Yo les gens, ici RafiGaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau jeu qui sortira le 29 novembre sur PS5. Il est déjà sorti sur Xbox depuis le 15 novembre 2024 et sur Steam depuis le 23 mai 2023. C'est un jeu qui est développé par Supernatic et Ultimate Games et publié également par Ultimate Games que je remercie par la clé. Du coup de mon côté, souvent je demande une clé d'Ultimate Games quand je reçois un jeu mais là je ne vais pas demander de clé parce que le jeu est entièrement anglais donc je pense que ça va intéresser personne. Déjà moi je vais faire une courte vidéo juste parce que pour remercier Ultimate Games mais je ne vais pas en faire une grande vidéo qui dure une demi-heure, ça va être vraiment assez court. Donc c'est parti. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en simple player ou en local coopération de 1 à 4 joueurs. Donc c'est parti, on va découvrir ça. Et pour les petites histoires du jeu, ça se passe pendant la révolution française. Vous pouvez voir les images en fond, ça se passe pendant la révolution française. Donc c'est parti, on y va. On va faire une nouvelle partie. Donc là c'est le prologue The Ring of Chaos. Donc Paris 1789. Donc c'est pendant la révolution française. Dead of the Coronation. Donc je ne sais pas, ça veut dire quoi en anglais. Je ne suis pas très fort en anglais. Donc on va passer les dialogues. Moi je peux avoir peur qu'on soit en anglais. Skipper. Hop. Donc du coup. Donc là ils nous disent comment se déplacer. Donc là c'est les... Alors on peut se déplacer comme ça. On peut taper avec X. Voilà. Rond. C'est pour euh... Ah oui, faire des sauts. Voilà. Passer fortement. Donc on va aller par là. Hop. Inspecter. Voilà. Hop. Donc là le but c'est de monter là-haut. Et là on va tomber sur des combats. Voilà. Avec des sauts d'as euh... Attention. Bah j'ai raté. J'ai... Faut pas rester dans leur champ de vision. Donc là c'est bon. On les a tués. Alors je sais pas si on peut les fouiller. Non je pense pas. On va continuer la petite visite. Ah je sais pas si on peut passer par là. Non. Alors par contre il y a des décors qui apparaissent. C'est un peu bizarre. Regardez. On va passer par là non ? Ah je sais pas. Ah peut-être par là non ? Je sais pas par où il faut passer du coup. Ah il faut continuer par là. Ok. Je pense qu'il faut continuer par là. Oh il y a un nouveau truc là. Je sais pas c'est quoi. C'est un truc bizarre. C'est bizarre comme truc. Alors là la petite cinématique. Je vais laisser la petite cinématique. Donc là on voit bien qu'on est à Paris. Je crois que c'est l'Eutre-Dame de Paris. Voilà. Après c'est malheureux que le jeu ait pas en... Au moins son titré français ça aurait été bien. Mais là le jeu est complètement tout... Menu anglais, jeu en anglais quoi. C'est un peu malheureux quand même. C'est quoi ces monstres là ? C'est bizarre les monstres. C'est quoi ces monstres là ? C'est bizarre les monstres. Est-ce que c'est vrai je suis encore malade. Alors du coup qu'il se faut faire. On a récupéré une sorte de pouvoir non ? Pourquoi tu ne sais pas où aller à chaque fois. Alors c'est écrit investigate the about. Donc il faut faire l'investigation. Chercher des indices peut-être. Ça je l'ai fait déjà. Ah voilà. Oh il y a encore des soldats. Attention. Ça va les combats c'est assez facile. J'ai juste à faire attention à leur lumière. Ah c'est quoi ça ? Ah ce sont mon ami non ? Ouais c'est mon ami. Merci pour l'assistance ici. Max, c'est le professeur. C'est assez déshonorable. Bon on s'en fout, vas-y. On s'en fout des dialogues. J'essaie de vous en montrer le plus maximum du jeu. Hop. On s'en fout. Hop. Oh oh il est soldat qui arrive. Franchement je les a défoncés. Ah il y a un truc à récupérer. Ok, c'est comme des cartes. Ok. Donc là on est deux maintenant. On peut pas aller par là, il faut continuer de vers par là à mon avis. On peut pas passer par là. Merde. Ok. Play cartes, gain skill. Ah, c'est de ça dans les cartes. Pas c'est quoi qu'il faut faire. Est-ce qu'il existe play cartes ? Non. Ah ! L'onglet c'est pas play cartes. C'est des cartes d'eau, gain skill. Ça veut dire quoi. Ah je veux pas y aller, je suis bloqué. Je suis pas retourné en arrière. C'est écrit quoi ? R3 là-bas ? Parce que je vois pas trop avec l'écran, c'est trop petit. Quand je vais sur R3, ça m'indique un truc. Non. Ah non. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire du coup. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc ça me dit juste play cartes, d'eau, gain skill. À mon avis, il faut équiper les cartes. Carré, c'est pas ça. Tu vois les boutons, c'est quoi ? Contrôle. Allez, attendez. Inventaire. Donc l'inventaire c'est X. Journal. Gadget. Donc gadget, ça fait rien. Inventaire c'est X, mais ça fait rien, regardez. Il faut rester appuyé sur X peut-être, je sais pas. Non, ça fait rien. J'ai rien dans mon inventaire, à mon avis. Attaque. Inventaire c'est X, ok. Bon, je trouve ça fait rien. Fonction reward. Journal. Ah, duck. Ah non, ça fait rien. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pas très bien expliqué, en plus. Après, graphiquement, le jeu est assez joli. C'est cartoon un peu, on va dire. C'est un peu cartoon. Après, le reste... Moi, de toute façon, souvent, les jeux... C'est rare que je présente les jeux qui sont en anglais. Souvent, moi, je reçois des jeux, des clés Steam. Quand je vois que le jeu est en anglais, je me fais pas chier. Je ne présente pas le jeu sur ma chaîne. Là, c'est parce que j'ai reçu une clé d'Ultimate Game, qui est mon partenaire de ma chaîne, quand même. Que je reçois régulièrement des clés. Mais là, malheureusement, je peux rien y faire. Moi, en anglais, je ne suis pas super balèze. C'est tous les boutons. Ah, pavé tactile. Ah, ben voilà. Pavé tactile. Ensuite, il faut faire quoi ? Skill, non ? Carte. Pistolet. Pistolet. Ok. Je ne sais pas s'il faut les faire sans. R3. Ah, je suis invisible. Voilà, je les ai tués. Ah, Fand Anna. Fand Anna. C'est quoi, Fand Anna ? Ils sont sérieux. Donc là, c'est un pouvoir qui me permet d'être invisible. Ah, c'est bon, je peux continuer. Vas-y, viens par là. Alors, du coup... Il y a encore des ennemis. Il sera un peu nul. Ah, c'est quoi ? Ça meurt, meurt. Merde, j'ai encore... Ah, j'ai récupéré une carte. Close. J'ai eu de nouvelles clés. Alors, à mon avis, c'est un jeu avec des... On a un des decks. Parce qu'apparemment, on a des decks. Vous voyez, on a des nouvelles cartes. Alors, comme c'est en français... Pas en français, je ne comprends pas trop. Donc, ça donne plus de force, à mon avis, celle-là. Et celle-là... Talent, ah, j'ai un talent aussi. Bon, ça n'a pas l'air d'être... C'est un jeu intéressant quand même, mais... Pique. Ah, poison. C'est à mon avis, une cinématique, c'est ça. C'est ce que je pensais. Wow, c'est QL. On va se faire tuer, la meuf. Bon, ça va, au niveau des combats... C'est pas très compliqué, je trouve. Au niveau des combats, c'est très simple même. Elle, c'est Anna, du coup. The Rebel Leader. La chef des rebelles. Donc, on va rejoindre notre équipe. Oh, putain. C'est quoi ça, qui tire ? Ah, je ne peux pas les aider. Je suis où, là ? Explore le Mysterio Opening. C'est là, non ? Alors, je ne peux pas explorer. Par contre, on a quelques ralentissements, des fois, regardez. Ça ralentit, le jeu. On a des ralentissements sur le jeu, là. On a une paire d'FPS. Je ne peux pas explorer ici. Plusieurs. Est-ce que j'ai aimé vos pouvoirs, moi, du coup ? On a poison. Je ne sais pas si ça sert à quoi, de faire ça. Je ne sais pas. Là, ils disent d'explorer, mais il n'y a rien, en fait, à explorer. Donc, on a toujours le bouton R1 pour se mettre en invisible. Donc, je pense qu'on est invisible, tant que personne ne nous tape, ou ça ne dure pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je crois qu'on n'a pas de vue pour bouger la tête, tout ça. En fait, la caméra, elle est fixe, on ne peut pas la bouger moyellement. C'est ça qui est dommage. Bon, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par là, peut-être revenir en arrière. Peut-être maintenant, on ne peut même pas retourner en arrière. Ça, ils disent, explorez the mysterious opening. Ou ça, il faut inspecter l'entrée, peut-être ? Voilà, c'est ça, non ? Ah, il faut aller aller ici, d'accord, il faut aller le voir que c'était là. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Il y a une sorte de caveau, un truc comme ça, non ? C'est sous terre, de toute façon. Ouais, c'est une sorte de tombe, ici. Le tombeau. Je vais gagner de l'argent, je crois. Oh, il y a un truc, là. Vous trouvez quoi ? Une voie. Ok. Un trou, une chumper. Ah, je ne peux pas y aller par là. C'est bloqué. Bon, il faut quitter, je pense, maintenant. Ah, je ne peux pas y aller par là. Merde. Je pense que maintenant, je peux sortir d'ici, je pense. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas sortir d'ici. Merde. Fait chier. Ah, parce qu'il est tout bloqué. C'est quoi, ça ? Ah, je ne peux pas y aller par là, c'est bloqué. Ah, celle-là. Je ne vais voir rien depuis tout à l'heure. Ah, il y a encore un truc ici. Oh, oh. Combat, ça sent le combat, non ? C'est quoi, ça ? C'est des sortes de voleurs ? Who the hell are you ? Oh, je t'ai tué. Oh, ça va, les combats, c'est assez facile, les combats. Les combats, ils sont très faciles, je trouve, à faire. Hop, je récupère un objet. Oh, à mon avis, il ne faut pas le ramasser. Ça craint. Oh, c'est quoi, ça, encore ? Oh, c'est quoi, ce truc dégueulasse ? Il y a encore un combat, non ? Non. Non. Bon, à mon avis, retourne au de Paris. Donc, il faut retourner à l'extérieur. Retourner dans les rues de Paris. Bon, je vais vous laisser là après. Je vais quitter juste le truc. Ah, j'ai eu un trophée. Spark the Revolution. J'ai eu un trophée. Ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir vous laisser là. Bon, à mon avis, j'aurais quand même fait une grande découverte. Je ne pensais pas que le jeu... Ah, ça m'a fait peur de quoi ? Ou c'est la fin ? Ah, non, je suis... Ah, je suis revenu sur Paris. Bon, là, je vais vous laisser là. Du coup, je suis reparti sur Paris tout seul. Ok. Ah, par contre, j'ai perdu mes pouvoirs. Je n'ai plus de pouvoirs. Qu'est-ce que ce bordel ? Je n'ai plus de pouvoirs, regardez. Oh, c'est con, ça. J'avais appris des pouvoirs, tout. J'ai tout perdu, du coup. Bon, ben, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter mes vidéos. Je suis bye-bye. Portez bien. Peace.